Bonjour et bienvenue au Tablier de Leslie. Aujourd'hui, on prépare des confits de canard. Alors, c'est une recette qui peut paraître des fois compliquée. C'est très délicieux et très, très simple à faire. Il faut juste le prévoir dans les séquences parce qu'il faut les faire mariner dans le sel et les épices pour environ 12 à 24 heures. Et la cuisson prend 2h30. Mais entre les deux, ça prend très peu de temps. C'est très facile. Vous pouvez les congeler. C'est très, très simple. Pour ce, on va avoir besoin, bien évidemment, de cuisses de canard. On va avoir besoin de laurier, baie de genévrier et de l'ail, ainsi que du gros sel et des herbes de Provence. Alors, on va passer au mortier environ 2-3 baies de genévrier. Avec une pincée dans ce cas-ci, on n'a pas tant de cuisses que ça. Je vous suggère d'en faire plusieurs à l'avance, au moins 6 suites. Ça se congèle très, très bien. Et c'est toujours pratique d'en avoir sous la main. Et tellement délicieux, bien sûr. Donc, on passe le baie de genévrier avec un peu d'herbe de Provence au mortier. On va mettre environ une cuillère à table par... bien, une demi-cuillère à table par cuisse, je vous dirais. Oups! On va mettre les feuilles de laurier. Environ 2 qu'on va hacher à la main. Et les herbes de Provence et baies de genévrier. Alors, par la suite, il va falloir les laisser dégorger au frigo pour environ 12 ou 24 heures. Et par la suite, on va pouvoir les cuire dans le gratte-canard. Nous voilà 12 ou 24 heures plus tard, selon le temps que vous aurez alloué au dégorgement des cuisses. Donc, on va devoir les rincer pour enlever les épices et le gros sel. Donc, bien les rincer sous l'eau froide, ce qui attendrit énormément la viande. Il faut la frotter et la masser bien comme il faut. Une fois bien rincés, on les sèche avec un papier essuie-tout pour ensuite aller les plonger dans le gratte-canard. Vous pouvez aussi récupérer l'ail pour mettre dans votre gratte-canard lors de la cuisson. Donc, ce qu'on veut, c'est obtenir un léger frémissement. Ça fait que vous pouvez remettre vos cuisses, bien les couvrir, toujours bien les couvrir de gras. Donc, peu importe la quantité, vous pouvez aussi les mettre au four pendant environ 2 heures, 2 heures et demie et vous aurez le même résultat que sur la cuisinière. Alors, c'est parti! Nous voilà donc 2 heures et demie plus tard. Je pense qu'on est prêts à découvrir le résultat. Je pense qu'elles sont parfaitement cuites. Donc, vous avez plusieurs choix. Soit vous pouvez les mettre sous vide ou dans des éplocs individuellement au congélateur. Si vous voulez les consommer tout de suite, vous les passez au four environ 5 minutes, 5-10 minutes sous le grill. Et c'est vraiment délicieux à accompagner de lentilles, une salade verte ou plusieurs choix. Donc, bon appétit! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Merci.